hello alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'étais en train de préparer un petit truc là je j'étais en train de me faire des washi et je me suis dit je vais le filmer pour pour les filles peut-être que ça va vous plaire donc une vidéo washi j'en ai déjà fait sur ma chaîne il ya déjà pas mal de temps si je retrouve je vous mettrai le petit dans sur la vidéo par contre là j'ai fait donc des mais c'était pas la même façon de faire là je fais du washi je vous montre avec du scotch normal et j'ai ressorti pour ça des ancres à alcool parce que c'est vrai qu'à un moment on a beaucoup 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 parlé des ancres à alcool et puis et puis depuis un moment je crois qu'on les a tout un petit peu oublié dans un placard et je me suis dit tiens si on essayait de faire du washi avec ça alors je vais vous montrer comment je fais ça alors tout d'abord je prends du papier sulfu ou un téflon que je pose sur lequel je vais mettre mon scotch pour pouvoir le récupérer après donc voilà ensuite je prends une petite mousse c'est les mousses qu'on trouvait pendant un moment chez action avec le petit support comme ça voilà ça va permettre de ne de mélanger un petit peu un petit peu les ancres ou alors vous pouvez prendre aussi un petit peu de feutrine il existe des feutrine exprès pour les ancres à alcool si vous souhaitez mais ça ça marche très bien si vous avez ça alors on y va on va commencer par un bleu un peu turquoise on met quelques gouttes tout l'eau voilà ensuite je mets quoi je crois que c'est du jaune bon ça c'est du ochre donc c'était du verre et là c'est du ochre donc là j'étale mon ancre avec la petite mousse que vous avez vu au début donc je tapote un tout simplement voilà je sèche et je le retire vous voyez ça s'en va bien sûr sur le papier sulfu il n'y a pas de souci et je vais venir le coller sur mon petit morceau de rhodoïd où j'ai déjà mis ce que j'avais fait au début alors là j'ai dû à un reste de feu que j'ai déjà utilisé et que je n'ai pas jeté et comme l'ancre à alcool est toujours un peu collante quand elle n'est pas complètement sèche j'essaie de récupérer un petit peu de feuilles cela c'est du c'est de l'argent couleur argent pour pour remettre sur mon rochie par soir mais pas beaucoup parce qu'effectivement le reste peu si vous en voulez il vaut mieux prendre plus il vaut mieux prendre une un morceau tout neuf mais mais là ça suffit bien je pense sur le chie voilà ce que ça donne on le voit sur les autres aussi un j'ai fait j'ai fait la même chose maintenant je vais venir coller mais mes petits washi sur des feuilles de livres que j'ai déchiré il existe tout plein de façons d'agrémenter après le washi quand quand il est comme ça on peut très bien venir tamponner des des petits tampons de fond dessus on peut venir faire avec des acryliques on peut on peut le faire aussi avec des marqueurs enfin on peut on peut rapporter beaucoup de choses si on veut dessus là c'est vrai qu'ils sont assez foncés parce que j'ai mis beaucoup de couleurs et j'ai mis trois couleurs et ça à chaque fois et ça fait un petit peu trop si j'en refais j'en mettrai que deux ça permettra d'avoir un petit peu plus d'espace transparent alors maintenant je vais tous les découper un par un alors maintenant je vais essayer de tamponner j'avais pris ma versafine mais en fait ça va mettre beaucoup de temps à sécher donc je vais prendre ma stazone et je vais venir tamponner quelques chiffres en fait sur le fond j'ai essayé avec le blanc vous le voyez en haut sur le petit bleu là mais là je vais faire mon noir à la stazone j'avais essayé avec la versafine mais ça va pas ça va pas le faire il a donc j'y vais avec ma mon encre blanche malophone c'est la yéti elle est elle est super bien cette encre d'ailleurs c'est vrai que c'est pas une encre comme la stazone bien sûr mais si on laisse sécher ça bouge pas après mais il faut bien laisser sécher là je vous montre ce que j'ai fait j'ai déchiré en fait un washi que j'avais fait et puis je suis venu le coller sur du toujours sur mon papier de livres mais j'ai détouré largement autour en déchirant ça donne un petit effet sympa que je pourrais je pense inclure dans des créas voilà et bien écoutez je vous laisse je vais faire des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye